bonjour c'est le couple ndongui on vous fait un retour d'expérience sur notre mariage à l'étranger pour alance impact à coeur ouvert let's go nous sommes très heureux d'être là cet après-midi ici reste à santorini pour célébrer le mariage de prudence et de gracia donc je pense que si vous êtes là donc cela veut dire que vous avez été trié sur les volets pour être présent et vous avez fait le déplacement pour les encourager les entourer tu es celui qui me fait passer du rêve à la réalité et ce mariage on est la preuve on l'a rêvé et tu t'es donné corps et âme pour me faire vivre le mariage de mes rêves on a fait beaucoup de mariages en 2022 de notre entourage donc c'était des bons mariages mais nous on voulait vraiment quelque chose un peu différent pas forcément qu'ils sortaient de la norme mais vraiment quelque chose de différent de différent qui nous qui nous ressemblait et étant dans le milieu du mariage en tant que wedding pioneer dans les mariages que j'ai pu faire je voyais vraiment enfin la routine un peu que qu'avait une ligne directrice des mariages ici en france et de manière générale et du coup bah je voulais vraiment avoir un mariage comme il dit qui nous ressemble un mariage qui reflète notre identité nos personnalités et c'était un mariage du coup assez intimiste assez restreint parce que de base moi de base j'étais quelqu'un je voulais des grands mariages il est un grand mariage les mariages qu'on voit 400 personnes toute la famille voilà les robes la musique des trucs partout trois entrées ouais ouais bonnes quatre heures top chrono on voulait tout ça mais en grandissant bah on a gagné avec beaucoup de maturité et la vie aussi nous a appris l'expérience et on a appris que bah faut mieux faire un mariage qui nous ressemble avec des personnes qu'on veut vraiment voir ce jour là et nous mêmes profiter de notre mariage en tant que mariés et c'est pour ça du coup qu'on s'est tourné vers la haute une destination franchement je ne regrette vraiment pas et si c'est à refaire je leur ferai même trois fois s'il faut franchement incroyable et en fait c'est des souvenirs c'est des souvenirs qui resteront parce que déjà le mariage c'est fort mais surtout un mariage à l'étranger avec la famille qui voyage etc c'est fort et c'est inoubliable on a offert des souvenirs même pas forcément qu'à nous mais aux invités parce que de base un mariage traditionnel c'est un mariage où l'invité vient il s'assoit pendant un moment il danse et repart chez lui et il dit le mariage d'un tel c'était bien si c'est le cas mais là le mariage qu'on a pu offrir aux invités c'est vraiment des souvenirs où ils ont passé des vacances dans un pays étranger un pays qu'ils connaissent pas ils sont allés visiter un autre pays ils ont pris l'avion enfin tout ça c'est des souvenirs que on peut pas oublier du jour au lendemain et c'est tout simplement ce qu'on a voulu offrir également aux invités et au delà de tout ça c'est vraiment on a vraiment retrouvé le le les valeurs du mariage donc la famille le fait qu'on soit vraiment juste ensemble parce que quand on fait un mariage c'est pas de 500 personnes ou 400 personnes peut-être les mariés vont même pas dire bonjour aux invités en fait on va pas se voir dans la soirée il ya trop de monde mais alors que là vraiment en fait on discute avec tout le monde on parle avec tout le monde on est ensemble on fait les activités ensemble et comme quand on dit en fait le mariage c'est la réunion c'est de deux familles en fait là c'est deux familles aussi qui voyagent ensemble qui apprennent à se connaître dans l'intimité en fait c'est ça on a vraiment retrouvé les valeurs du vrai mariage un mariage authentique qu'est ce qu'on pourrait dire à un couple qui souhaite faire un wedding destination et dont les parents sont contre ou sont un peu réticents c'est vraiment essayer de couper la poire en deux faire des concessions c'est vrai que le mariage c'est important le mariage aussi c'est une histoire aussi de famille mais c'est vraiment de couper la poire en deux est stratégique donc peut-être leur offrir une fête à eux dont eux mêmes ils vont participer dont eux mêmes vont participer financièrement de toute l'organisation derrière nous on sera un peu moins impliqués mais ça sera vraiment leur fête leur soirée leur vision et de faire en sorte que justement on puisse trouver un compromis et que ce compromis puisse être accepté des deux parties pour qu'ensuite les parents puissent eux-mêmes accepter de pouvoir venir si vous faites une wedding destination si les parents avaient refusé qu'on qu'on puisse faire le mariage à l'étranger on avait d'abord en amont parlé avec monsieur K et Celia et il nous avait expliqué que le mariage c'est pour les adultes et quand on devait aller parler aux parents on devait leur parler en tant qu'adultes pas en tant qu'enfants ok on est vos enfants mais là on vient vous parler en tant qu'adultes parce qu'on a des choses très importantes à vous dire et quand on est parti parler avec les parents en fait on leur a expliqué clairement que c'était une autre vision des choses on n'était pas forcément venu leur poser la question de si on pouvait le faire ou pas mais on venait tout simplement leur partager notre vision ce qu'on souhaite de notre mariage et on avait vraiment envie de leur faire comprendre que bah on a envie que vous soyez là parce que vous êtes des personnes très importantes pour nous mais voici comment nous voyons notre mariage et voici comment on souhaite que notre mariage puisse être et d'expliquer vraiment que vous avez une autre vision du mariage et de faire votre mariage parce qu'en fait ce qui est le plus malheureux c'est de faire un mariage pour les parents c'est vrai que c'est compliqué de voir que bah vos parents souhaitent quand même recréer leur histoire leur mariage à travers vous alors que là c'est une histoire qui est complètement différente donc c'est vrai que des fois faut être égoïste dans la vie et quand il s'agit de votre mariage pour moi bah il faut l'être parce que c'est vos décisions c'est votre amour c'est c'est vos choix et la vie est faite de choix et là faut faire le bon alors moi pour le coup j'étais un peu réticent sur le le fait de prendre un wedding planner parce que c'est fallait rajouter dans le budget là comme on fait un wedding un mariage à l'étranger bah en fait il y en a besoin vraiment d'une organisation et surtout moi je suis une personne qui je veux vraiment être tranquille j'ai pas envie de me prendre la tête de me prendre la tête donc vraiment j'étais un peu réticent mais gracia elle a pu me convaincre bah je l'ai convaincu dans le sens où je lui dis que si on prenait pas de wedding planner et je lui ai fait une liste de tout ce qu'il devait faire et en plus de ses entreprises à gérer il a très bien vu que vaut mieux il se décharge et non vrai vraiment il a compris l'importance du wedding planner quand on a pris également le temps de faire un échange avec eux en visio et il a pu partager ses craintes partager ses préoccupations et ils ont vraiment pris le temps de pouvoir nous rassurer de pouvoir aussi nous expliquer comment est-ce que ça va se passer parce que nous on avait une vision du wedding destination mais on savait pas vraiment comment est-ce que ça va être et quand tu as des pros à côté de toi des personnes qui sont prêts à tout gérer qui sont prêts à vous décharger qui sont prêts à vous aider à réaliser votre rêve tu peux ne que être rassuré et à la fin de cette discussion il était conquis il était même plus chaud que moi pour le wedding planner donc c'était top après avoir fait un entretien avec alliance impact avec patou et celia j'étais vraiment rassuré surtout sur le fait qu'ils ont compris notre vision qu'ils ont été en accord qu'ils étaient alignés avec notre vision du mariage et surtout sur le fait qu'ils étaient prêts à porter notre vision pour que cette vision puisse voir le jour franchement n'a eu que des bons retours à part s'ils nous ont caché franchement enfin eu que des que des bons retours en fait au début c'était un peu réticents parce que aussi pour eux c'est nouveau de faire un mariage à l'étranger donc il est un peu réticents il était un peu fallait un peu tiré tiré sur la corde mais franchement dès qu'ils étaient sur place ils ont dit vraiment c'est un mariage incroyable alors pourquoi la grèce en fait on n'avait pas de destination juste que notre vision c'était de faire un mariage restreint c'était vraiment ça notre vision c'était vraiment ferme un timide avec la famille et les amis très proches et en fait on a dit non c'est là bas c'est là bas il faut qu'on aille c'était vraiment un déclic on a dit non en fait c'est là depuis on attendait ça c'est là bas c'est là bas il faut qu'on aille on va parler de budget je pense que c'est un sujet important un sujet très important je pense que les gens ils s'attendent à ça alors faut vous dire que le mariage à l'étranger c'est pas onéreux le même argent que vous allez mettre un mariage en île de france avec une salle avec un traiteur avec la décoration avec le maître de cérémonie avec le vidéaste avec le wedding planner avec toutes les dépenses qui sont autour on a mis entre 25 et 30 mille euros on a mis tout en fait tout est englobée dedans donc vraiment toutes les dépenses liées à ce mariage sont englobées dedans comme on vous disait avant il y a des avantages nous aujourd'hui la but de cette vidéo c'est c'est pas de se vanter c'est de vous encourager on veut vraiment vous encourager à vous projeter vers les wedding destination vous encourager à vous tourner vers les wedding destination et vous encourager à faire votre mariage à faire vos choix le conseil qu'on pourrait donner à des personnes qui veulent se marier au delà du mariage à l'étranger faites un mariage qui est à votre image vraiment ça c'est la chose la plus importante n'essaie pas d'écouter papa maman les tantes les oncles c'est important faut prendre leur conseil parce qu'ils ont l'expérience mais essayez de faire un mariage à votre image c'est très important parce que c'est la concrétisation de votre histoire c'est vrai que ces deux familles qui se rejoignent mais c'est la concrétisation de votre histoire et de votre amour alors un autre conseil qu'on pourrait donner aux futurs mariés c'est de vous tourner également vers les wedding planner vous savez quand vous avez des choix à faire quand vous avez déjà construit un peu votre vision bah c'est bien d'avoir aussi des personnes qui sont là pour vous accompagner dans cette vision là ils sont là pour vous motiver qu'ils sont là pour vous encourager vous allez voir qu'au fil de cette aventure là bas il y aura des hauts il y aura des moments compliqués il y aura des doutes et du coup vous avez besoin de wedding planner comme comme à l'ancien pacte clairement qui vous portent au delà en fait de ce rôle de wedding planner parce que c'est vraiment ce qu'ils font vous portent vraiment au delà du rôle de wedding planner ils sont plus que des wedding planner ils font plus que des wedding planner ils nous accompagnent vraiment du début jusqu'à la fin et même après comment on a décidé de prendre un sympa c'est en fait moi de base j'ai eu déjà une partie que j'ai construite avant avec alliance impact dans le sens où j'ai pu travailler avec alliance impact en tant qu'assistante de coordination pendant un moment et pendant cette période là je me suis vraiment attaché à eux j'ai vraiment développé un fort lien que ce soit avec monsieur k ou avec celia un lien de confiance et je savais qu'en fait comment ils travaillaient parce que j'avais l'habitude également les assister pendant les mariages et vraiment j'avais j'avais aimé en fait la manière dont je voyais comment ils se donnaient à fond comment ils étaient authentiques comment ils étaient vrais enfin comment ils se donnaient cordial dans les mariages de personnes que tu connais depuis peu et quand tu vois comment une personne porte autant un projet quand ton tour arrive je ne te pose pas la question moi je ne me suis pas posé la question je savais que c'était eux que je voulais prendre à moi pour faire un peu un retour d'espérance de d'alliance impact c'est vrai qu'au début j'étais un peu réticent mais en parlant avec eux avec patou et c'est là vraiment j'ai vu en fait qu'ils avaient le coeur sur la main c'est qu'ils allaient porter notre projet jusqu'au bout et qu'ils allaient se donner à fond qu'est ce que j'aimerais lui dire aujourd'hui par rapport à tout ça c'est que moi tout d'abord le remercier les remercier parce qu'il a il a pas été fermé il a vraiment été ouvert sur tous les points c'est quelqu'un de très compréhensible très patient surtout par rapport à à tout ce qui a pu avoir les différentes étapes et tout jusqu'au jour j où on a pu réaliser bah du coup ce fameux rêve à santorini il a tout donné pour que pour que tout puisse se passer comme ça devait se passer il a tout donné pour que je puisse avoir vraiment le pourquoi on puisse avoir le mariage de notre rêve et ça je pourrais jamais autant le remercier pour ce qu'il a fait pour les compromis qu'il a fait pour les sacrifices qu'il a fait et je sais que tout ça il l'a fait vraiment par amour parce que quand tu vois ce qu'une personne peut autant faire tu réalises en fait l'amour que la personne peut avoir pour toi la considération qu'il a pour moi le respect qu'il a pour moi il m'a beaucoup respecté durant tout ce chemin qu'on a pu passer ensemble et vraiment par rapport à ça je le remercie et je bénis dieu pour sa vie pour l'homme qu'il est pour l'homme qui va encore devenir pour tout ce qui m'apporte union qui qui dure un union qui va apporter du fruit qui va influencer les autres vraiment d'une bonne manière et voilà je prie vraiment que ce soit notre partage en tout cas je t'aime et merci pour tout merci pour tout ce que je t'aime